Musique de générique 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 Voilà, donc Moon, Kerbin, Kerbal C'est les choses principales à retenir puisque c'est vraiment l'attrait principal du jeu La plupart du temps vous serez souvent dans cette zone là Donc c'est important de connaître le nom de ces objets célestes Ensuite ici vous avez plusieurs menus Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais Je vais vous expliquer étape par étape ce à quoi correspond chaque menu Start Game correspond à démarrer le jeu Start Game correspond à démarrer le jeu C'est ici que vous allez pouvoir lancer des parties, créer des nouvelles parties, etc. Setting qui va vous permettre de paramétrer votre jeu Alors ça je n'en parlerai pas, je vous laisserai paramétrer votre jeu Que ce soit au niveau des graphismes, du son, des touches, vous même Mais sachez qu'ici vous avez une multitude de paramètres différents Pour configurer votre jeu Donc je vous invite fortement à vous y rendre avant de lancer votre jeu KSP Community vous permet d'accéder normalement au forum du site Enfin au site et au forum du jeu officiel Non pas le francophone Add-on & Mod vous permet d'accéder au mode du jeu Tout simplement Les crédits, bah c'est les crédits du jeu Et le bouton quitte vous permet de quitter le jeu Ce qui va nous intéresser aujourd'hui C'est tout ce qui se situe dans le menu Start Game Et toute l'interface du jeu Que ce soit dans les bâtiments, en orbite, etc. Alors on va cliquer sur Start Game en premier lieu Hop Et on arrive à un autre endroit ici Alors vous pouvez voir en arrière-plan toujours la même chose Sauf qu'ici à la place du Kerbal Vous retrouvez un petit lander qui s'est écrasé Avec Moon Earthbust Qui est une citation d'un joueur je crois Si je n'ai pas de bêtises Qui avait fait un stream sur KSP Et les développeurs l'ont ajouté au titre Ici vous avez plusieurs menus Qui est Resume Save Donc tout simplement continuer la sauvegarde Start News Qui va vous permettre de commencer une nouvelle sauvegarde Training Qui va vous permettre de faire des missions d'entraînement Tout simplement Vous voyez vous en avez toute une panoplie Si vous voulez les faire vous pouvez les faire Mais moi je ne vous aiderai pas là-dessus Et Scénario Qui va vous permettre de réaliser des scénarios bien précis Alors à savoir que ça a été mis à jour Avec les dernières versions Que vous avez des nouvelles missions Etc, etc. Pareil je n'en parlerai pas dans aucun tutoriel D'ailleurs je n'en parlerai jamais Que ce soit Training ou Scénario Alors pour créer une nouvelle sauvegarde Vous faites Start News Et là vous avez plusieurs informations Alors ici c'est le nom de votre sauvegarde Ça n'a aucun impact Vous l'appelez comme vous voulez Ici dans Flag C'est le drapeau de vos missions Enfin de votre programme spatial d'abord Alors ici vous choisissez le drapeau que vous voulez Ça n'a aucun impact sur le gameplay Si ce n'est ajouter un petit drapeau sur vos vaisseaux Moi je vais utiliser mon petit dragon que j'ai mis là Même s'il est un petit peu déformé Et ensuite en dessous vous avez trois autres petits boutons Des checkbox Qui vont vous permettre en fait de choisir votre mode de jeu Alors le mode Sandbox En français correspond à Bac à Sable Qui est un mode où vous n'avez pas de limite C'est un mode sans limite Vous avez toutes les pièces de débloqués Vous volez comme vous voulez etc Sachant que dans ce mode là Vous avez quand même une gestion du carburant forcément Mais vous n'avez pas de limite Que ce soit au niveau de l'argent Que ce soit au niveau de la science etc Le mode science quant à lui Est un mode où vous aurez en fait à votre disposition Un arbre technologique Cet arbre technologique sera au départ au plus bas Et vous devrez le faire évoluer petit à petit Pour débloquer de nouvelles pièces Pour pouvoir débloquer ces nouvelles pièces Vous devrez découvrir de nouvelles choses Via vos instruments scientifiques Pour gagner des points de science Et ces points de science seront échangeables Contre des parties de vaisseaux Enfin tout simplement des pièces de vaisseaux Et le mode carrière est une évolution du mode science Il ajoute la même chose que le mode science Sauf que là vous avez une gestion De tout le programme spatial Donc c'est à dire que vous pourrez faire évoluer vos bâtiments Vous aurez une gestion de l'argent Vous aurez des contrats etc Alors il y aura un épisode entièrement consacré au mode carrière Par la suite C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas m'étendre dessus Ensuite vous avez un difficulty option ici Qui va vous permettre d'ajouter tout un tas de paramètres Que je vais détailler vite fait Je regarde juste il n'y en a pas de différence Non c'est bon Alors soit vous pouvez utiliser des paramètres de base Donc il y a easy, normal, moderate, hard et custom Tout simplement en fait c'est facile, normal, moyen, difficile et personnalisé Et alors ici vous avez plusieurs choses Allow reverting flight Le premier qui correspond en fait à permettre le fait de relancer un lancement de fusée C'est à dire que si vous vous loupez vous pouvez faire échappe, relancer Allow quick loading qui va vous permettre de faire un chargement rapide Missing crew respawn C'est si jamais vous tuez des kerbonauts Donc des kerballes, des kerbonauts Vous pourrez si vous voulez les récupérer Auto hire crew member before flight Alors ça je sais pas à quoi ça correspond, je suis désolé Non entry purchase required on research Je crois que ça c'est pour en fait ne pas avoir à débloquer de choses dans l'arbre technologique Indestructible facilities C'est pour que vos bâtiments soient indestructibles Puisque oui vos bâtiments sont destructibles Il suffit que vous plantiez et que votre fusée s'écrase sur un des bâtiments Il explosera Allo stock vaisselle, ça c'est pour permettre d'avoir des vaisseaux de base qui sont déjà construits par squad dans les chargements des vaisseaux Si vous avez les options de la carrière Donc nous ça nous intéresse pas ici mais sachez que vous pouvez augmenter l'argent de base de votre carrière Les points de science de base aussi et les points de réputation Et vous avez des paramètres avancés qui sont re-entry heating donc la chaleur Le pourcentage de chaleur que vous mettez lors des rentrées Et l'abondance des ressources que vous pourrez miner pour pouvoir créer du carburant Science ou reward, ça c'est ce que vous allez gagner en science Fun reward, c'est ce que vous allez gagner en argent Reputation ou reward, c'est ce qui va vous permettre de gagner de la réputation donc le pourcentage pareil Les pénalités Donc si vous avez une pénalité, le pourcentage de pénalité que vous aurez Et la réputation pénalité Qui va vous permettre de choisir le pourcentage de pénalité au niveau des réputations Quand vous vous tromperez dans une mission tout simplement Donc voilà Je pense que c'est tout avec ce menu Moi j'ai créé une sauvegarde pour ça qui s'appelle Tutorial KSP Qui est en mode sandbox Alors c'est parti, vous la lancez Vous lancez votre sauvegarde en mode sandbox Pour que vous puissiez déjà avoir un maximum de menus Alors, une fois que vous avez lancé, vous arrivez ici Alors vous verrez qu'ici il y a beaucoup de bâtiments Ça peut paraître très compliqué au premier abord Mais vous verrez qu'en réalité c'est très simple Certains bâtiments, je ne vous en parlerai pas en entier Alors notamment celui-ci, celui-ci et celui-ci Sont liés au mode carrière Mais quand je parlerai du mode carrière Je vous parlerai plus particulièrement de ces bâtiments Enfin plus précisément Alors une fois que vous êtes ici Vous verrez qu'il y a plusieurs pistes, plusieurs bâtiments Plusieurs machin-chose Qui ne sont peut-être pas compréhensibles au premier abord Mais vous verrez, il n'y a rien de compliqué là-dedans En haut à gauche, vous retrouvez ce qui s'appelle la runway Alors il faut savoir que tous les noms des objets Sont situés en bas à gauche de l'écran La runway est tout simplement la piste de décollage de vos avions Ensuite ici vous avez le space plane hangar Le space plane hangar est tout simplement en fait Le bâtiment de construction des avions Alors c'est d'ici que vous allez construire tous vos avions Et une fois que vous les lancerez Ils se lanceront automatiquement sur la runway Il faut savoir qu'on dit plus souvent SPH que space plane hangar Alors SPH qui étant l'acronyme de space plane hangar Tout simplement par simplicité tout simplement Alors juste à côté vous avez ici le véhicule assembly building Qui correspond au bâtiment de construction des fusées Diminutif, un acronyme VAB Et dans ce bâtiment vous allez pouvoir construire vos fusées En fait beaucoup plus facilement que dans le SPH Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le VAB Vous allez construire vos vaisseaux en vertical Avec un éditeur adapté à la verticale Alors que dans le space plane hangar vous allez construire vos avions à l'horizontale Avec des outils adaptés au mode horizontal Ensuite juste à droite vous avez le launchpad Qui est le site de lancement de vos fusées C'est d'ici que toutes vos fusées décolleront En dessous vous avez la tracking station C'est d'ici que vous allez traquer tous vos objets Et pouvoir voir les différents astres de KSP Juste ici vous avez le research and development Alors le research and development c'est ici que vous verrez votre arbre technologique Et que vous pourrez débloquer des pièces A savoir que moi il est fermé vu que je suis en mode sandbox Ici vous avez l'astronaute complexe Qui vous permettra de recruter des personnes Donc c'est ici que vous allez gérer en fait tous vos membres d'équipage Ici vous avez l'administration building Qui est fermé pour moi aussi à l'heure actuelle Qui va vous permettre de choisir les bonus que vous voulez avoir pour vos missions Donc des bonus d'argent etc Ou des conversions de points de science en argent et compagnie Et ensuite vous avez le mission control ici Qui est aussi fermé comme vous pouvez le voir La musique c'est arrêté mais c'est pas grave Le mission control qui va vous permettre de choisir des contrats Tout simplement Vous voyez il n'y a rien de bien compliqué On en a oublié un petit qui n'est pas forcément important Mais qu'il faut connaître aussi C'est le tout petit drapeau qui est là Alors ce drapeau vous permet simplement de changer le drapeau De votre centre spatial et de toutes vos missions Voilà Ensuite rien de spécial à dire sur les alentours du bâtiment Ici c'est Kerbin Votre centre spatial que vous voyez ici C'est tel qu'il existe à l'heure actuelle dans le jeu quand vous baladerez Et tout ce que vous voyez au-dessus Enfin autour n'est pas fictif Ce sont vraiment les alentours environnants du jeu Donc des montagnes, des îlots et compagnie Et beaucoup beaucoup d'eau à côté Voilà Ensuite ici vous trouverez plusieurs autres boutons Ici, ici et en bas Alors en bas vous avez deux encarts et un bouton Le premier encart vous permet de faire ce qu'on appelle un time warp Soit en français une avance rapide dans le temps Comme vous pouvez le voir le soleil par exemple se situe ici J'ai effectué une avance rapide Vous voyez qu'il est marqué time warp 5 fois Et vous voyez que le soleil avance tout doucement Mais vous pouvez choisir différents niveaux Time warp 10 fois 50 fois 100 fois 500 fois 1000 fois Et ainsi de suite Voilà Ensuite ici vous avez un autre bouton qui correspond Enfin un autre encart qui correspond à la date actuelle Donc vous voyez que c'est la première année d'exploitation de votre centre spatial Le 17ème jour Et qu'il est minuit 19 Il est en fait en l'occurrence Si je ne dis pas de bêtises Midi 19 en fait A savoir que de base dans le jeu Le temps s'écoule sur 6 heures C'est à dire qu'une journée dure Attendez Non une journée ne dure pas 6 heures En fait du matin à midi Pour nous C'est de 0 à 6 heures pour eux Donc en fait une journée complète Dure 12 heures Une demi journée dure donc 6 heures Le bouton qui est ici vous permet de faire une avance rapide Donc un warp Au prochain lever de soleil Donc warp to next morning Gard anglais Voilà vous voyez hop Le soleil se met ici à 4h47 Ici vous avez un bouton qui correspond à tous les contrats que vous avez accepté Que vous avez réalisé Enfin ce sont plutôt des notifications en fait que vous aurez C'est à dire que si vous réalisez un contrat Vous verrez des petites checkbox qui sont ici Et qui vous dit Voilà vous avez réalisé tel contrat Tel contrat Tel contrat Et ici il reste un bouton qui s'appelle menu Où vous pouvez accéder aux différents paramètres Sauvegarder, charger Faire résume C'est ce que je fais actuellement Et quitter au menu principal Voilà voilà Donc trêve de bavardage On a parlé de tout ce qu'il fallait dans ce menu Je vais maintenant essayer de vous détailler les différents bâtiments On va d'abord commencer par le bâtiment le plus important Qui est le space plane Euh le VAB Le véhicule assembly building C'est le bâtiment que vous utiliserez le plus souvent vous verrez Alors une fois que vous avez cliqué dessus vous arrivez ici Vous verrez il y a beaucoup de choses à connaître Mais une fois que vous les connaissez C'est ultra simple à utiliser On va commencer par les choses les plus simples Alors vous avez en haut à droite ici Plusieurs boutons qui correspondent à différents paramètres Ici vous pouvez créer un nouveau Un nouveau craft Comme on appelle ça Une nouvelle fusée Par exemple si j'installe une pièce Vous voyez que là le bouton new apparaît Qui va me permettre de créer Un nouveau fusée Donc je peux soit sauvegarder Continuer Annuler Etc Ici vous pouvez charger des vaisseaux Donc par exemple Hop Vous voyez que là je vois Toutes les fusées qui ont déjà été créées Sachant que tout ce qui est ici Sont des fusées Appartenant à Squad Enfin appartenant Ce sont des fusées que Squad a créé à la base Et qui correspondent Vous voyez ils sont dans le sous menu VAB en fait Parce que ce sont des fusées à la base Et qui ont été construits dans le VAB Alors après rien ne vous empêche de construire des avions dans le VAB Mais vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué Et que c'est pas adapté Et vous avez aussi le bâtiment Enfin l'onglet SPH Qui correspond ici A tout ce qui a été construit dans le SPH Hop Donc on va revenir en arrière Ensuite ici vous avez le bouton Save Qui va vous permettre de sauvegarder votre craft Le bouton Launch Donc qui vous permet de vous lancer Je vous montre en même temps à quoi ça correspond Voilà donc vous voyez que là ça a lancé ma fusée Et hop Et ensuite ici vous avez le bouton Exit Qui vous permet de revenir au menu principal En bas à droite ici vous avez plusieurs boutons intéressants Le premier ici si vous cliquez dessus Vous voyez que ce menu reste en persistance Dans ce menu vous avez des statistiques sur votre craft Donc votre fusée ou votre avion Vous donnant le nombre de parts La masse du craft Et la taille Qu'elles soient en hauteur, longueur, largeur En dessous vous avez Design Checklist C'est en fait simplement une checklist Donc une liste des tâches Des choses que vous auriez pu oublier Qui sont importantes Notamment ici on peut voir Qu'il me manque un parachute Un ou plusieurs parachutes Et que j'ai aussi Une used Enfin il est marqué Une used Monopropellant ressources Alors je vous expliquerai plus tard Mais le monopropellant En gros sert A déplacer la fusée Avec ce qu'on appelle des RCS Donc en gros là Dans mon pod ici Vous voyez que j'ai du RCS Ici monopropellant Mais qui n'est pas utilisé Puisque je n'ai pas les moteurs Qui l'utilisent Donc le jeu m'avertit Que j'ai du monopropellant Qui est là Et qui ne me sert à rien pour le moment Donc il faut absolument Que je fasse quelque chose Que je dégage le monopropellant Et on peut voir par Alors comme ils appellent ça Severity Donc la gravité de l'oubli Qui est soit Pas les noms Enfin soit grave Soit juste un petit attention Soit information Tout simplement Par exemple Là parachute missing C'est dangereux Mais c'est pas encore trop grave Parce que peut-être Que je vais faire autrement En même temps Si c'est un rover C'est peut-être pas gênant Mais là c'est une info Voilà j'ai du carburant Bon c'est pas bien gênant Mais voilà Ça va me faire du poids en trop Pour pas grand chose Ici on retrouve toujours Les notifications Et le menu qui est là N'est pas encore développé Mais il faudrait que Après quand je créerai Plusieurs Enfin que j'ajouterai Plusieurs pièces Pas mal de choses S'ajouteront ici En fait ça correspond Aux étages de votre fusée Les étages correspond Aux différents niveaux Et aux différentes parties De votre fusée Qui la décompose Tout simplement C'est à dire que Si vous avez déjà regardé Un lancement d'une fusée En vrai Vous voyez que la fusée décolle Puis ensuite Elle lâche Ce qu'on appelle Les boosters Puis ensuite Elle lâche La partie arrière De la fusée Pour s'alléger A chaque fois Et pour dégager En fait Les réservoirs Qui sont vides Et bien Les stages correspondent à ça C'est à dire que Le premier stage correspondra En général A vos boosters Une fois qu'ils sont vides Vous allez les lâcher Et ensuite Allumer Les moteurs principaux Et là En fait Vous allez passer Au stage 2 Ensuite Une fois que les moteurs Principaux sont éteints Et qu'il n'y a plus De fuel Dans le premier étage Enfin Le second étage Plutôt Vous allez passer Au second étage Enfin troisième étage J'ai un peu de mal Et allumer Et allumer Les moteurs secondaires Voilà Tout simplement Donc en fait Les étages correspondent à ça Et c'est là Que vous allez pouvoir Paramétrer vos différents étages Ensuite en haut Ici vous avez Plusieurs menus Alors Si vous regardez Ici vous avez Le petit bouton ici Qui correspond en fait A tout ce qui est à gauche Tout simplement Quand vous cliquez dessus Tous les boutons à gauche Ici s'affichent Vous avez Action group Qui correspond en fait A des groupes d'action Donc en gros Admettons Si vous cliquez sur custom 1 Si vous avez de l'électricité Ou quoi Ou qu'est-ce Vous allez pouvoir Assigner des actions A la touche numéro 1 Donc custom 1 Touche 1 Custom 2 Touche 2 Etc Là stage Correspond aux étages Gear aux roues Light aux lumière RCS aux RCS SAS aux SAS Brake aux freinages Aborde A l'annulation de la mission Alors en ce qui concerne RCS SAS Vous ne savez pas trop Ce que c'est Mais je vous en parlerai Plus tard Ne vous inquiétez pas Une fois que vous êtes Dans ce groupe action En fait vous allez pouvoir Ajouter donc Comme je disais Des actions Dans le groupe d'action Par exemple Ici le pod Je vais pouvoir mettre Toggle Désactivate Activate En gros C'est des fonctionnalités Que vous avez en cliquant droit Tout simplement Par exemple Crew report Quand vous serez en mission Vous pourrez faire clic droit dessus Et faire un crew report Là si je veux Je peux faire custom 1 Crew report Et quand j'appuie sur la touche 1 Ça fera un crew report Voilà Si vous avez crew Qui correspond en fait Au personnel que vous avez Dans votre fusée totale Donc là en l'occurrence Vu que j'ai qu'un pod J'ai 3 personnes dedans Il faut savoir que Si vous ajoutez des pods Vous n'aurez plus personne Enfin vous n'aurez pas De personne en plus Parce que de base Vous avez les personnes Dans le premier pod Qui est la pièce maîtresse Du vaisseau Mais ensuite Ils n'en ajoutent pas de base C'est à vous de les ajouter Vous pouvez le voir ici Dans le MK1-2 Command pod Donc celui-ci J'ai déjà 3 personnes Mais dans MK1-2 Command pod Le second Qui est ici Je n'ai personne Donc je peux ajouter Des personnes comme ça Ou les ajouter En cliquant sur les petits boutons Voilà Tout simplement Alors à savoir Que comme je disais Je vais revenir ici Le pod ici Est la pièce maîtresse De la fusée Parce que comme vous pouvez le voir Je ne peux pas la décrocher Du reste De la fusée C'est impossible Puisque c'est la pièce maîtresse Par contre celle-là Je peux la décrocher Sans problème Vous voyez Je vous expliquerez après Comment changer de pièce maîtresse Puisqu'il est possible De le faire Ici vous pouvez renommer Votre création Alors marquez un nom Marquez une description Et ici Changer de drapeau Pour la mission en cours Attention Ce n'est pas le drapeau De tout le Space Center Mais uniquement De votre mission en cours Et ici vous verrez Là il y a un gros menu Que vous n'avez peut-être Pas compris au premier abord Qui est assez compliqué A prendre en main au départ Parce qu'il y a pas mal D'informations Mais une fois Encore une fois Si vous avez compris Comment ça marche Vous verrez que ça va Tout seul Alors le premier bouton ici Que je n'utiliserai jamais Et que je ne vous expliquerai Pas à des masses Vous permet simplement De changer le tri De vos pièces En gros si je clique dessus Vous voyez que ça change La totalité Que ça ajoute des sous menus Etc Moi je ne vais pas en parler Ça va compliquer la tâche Pour rien Ici vous avez Plusieurs sous menus Des gestionnaires de tri Je vais appeler ça En fait ça vous permet De choisir le tri des pièces Donc soit par nom Soit par leur masse Soit par leur prix Soit par leur taille Pour tous les tutoriels Je garderai le tri par nom Comme ça Donc sort by name Vers le haut Voilà Et ici vous retrouverez Plusieurs sous menus De tri Qui vont être en fait Qui vont vous trier vos pièces Donc par pod en l'occurrence Par réservoir de fuel Par moteur Par commande et contrôle Qui sert à contrôler En fait votre fusée Par structure Aérodynamique C'est tout ce qui est Les pièces d'avion Et d'aérodynamisme Utility C'est tout ce qui va vous permettre De faire différentes Enfin de différentes Différentes choses en fait Chaque pièce S'étant attribuée A une fonctionnalité Et science Qui va vous permettre De faire des relevés scientifiques Et de faire des scans de planètes Alors à droite Comme vous le voyez ici On découvre toutes les pièces En passant votre souris dessus Vous voyez encore plus d'informations Notamment l'image Le poids Alors si vous voyez ici Il y a marqué la masse C'est le poids Crash tolérance C'est la tolérance A l'impact Max température C'est la température max Que la pièce peut subir Avant d'exploser Crew capacity Ici correspond A la capacité de personnel Que vous pouvez embarquer Electric charge Correspond à la charge électrique Qu'embarque la pièce Monopropellant Correspond à la quantité De monopropellant Que la pièce embarque Ensuite en dessous Vous avez Des petites informations Qui ne servent pas forcément A grand chose Moi je ne l'ai jamais lu C'est juste une description De la pièce Le prix Et ici Alors pour avoir accès Au petit panel à droite Vous faites clic droit une fois Hop Vous voyez que là Si je fais clic droit Voilà J'ai le menu Qui s'affiche à droite Dans ce menu Je ne vais pas trop le détailler Mais vous avez Toutes les informations De la pièce Notamment Le nombre de personnes Minimales Pour contrôler la pièce Savoir si vous avez Des reaction wheels Qu'est-ce que ça requiert Etc Etc Voilà Donc ça Vous faites un clic droit Sur la pièce Et vous avez Toutes les informations Différentes en fonction De la pièce Ensuite En bas Vous avez ici Le prix total De votre fusée Ou de votre avion Ici ça ne nous sera Jamais utile Dans les tutoriels A part pour les tutoriels Sur le mode science Puisque Enfin sur le mode carrière Que nous n'avons pas D'argent dans le jeu Dans le jeu En mode sandbox Tout simplement Il n'y a pas de gestion De l'argent Ici vous avez Le mode symétrie Qui va vous permettre En fait de changer La symétrie de vos pièces En gros pour faire simple Je prends une Pièce d'avion Ici Si je la place Vous voyez Vous voyez que là J'ai une seule pièce Qui s'est placée Si je change De mode de symétrie En x2 Vous voyez que ça M'a placé deux pièces En changeant le mode de symétrie En x3 Hop J'ai trois pièces Symétriques Qui se sont mises Donc en gros Symétriques Il y a le même espace Entre chaque pièce 4 Pareil Hop Ensuite vous avez 6 Et 8 Donc symétrie x8 Et en recliquant une fois Vous avez symétrie x1 Ici Le angle snap Vous permet en fait D'avoir des angles Soit durs Qui correspondent en fait A des angles de 5 degrés A chaque fois Vous voyez que là On ne peut pas placer Entre ici et ici Par exemple Par contre Si vous cliquez Sur l'angle snap Vous pouvez placer Plus librement Votre pièce Alors l'intérêt De l'angle snap C'est de placer Des pièces bien symétriques Mais si vraiment Vous devez placer Une pièce Comme vous le souhaitez L'angle snap Vous sera Vraiment utile Je vais placer Deux trois petites pièces Pour vous montrer autre chose Hop Voilà Voilà Donc là J'ai placé Comme vous le voyez Une pièce Qui correspond En fait A l'aérodynamisme Donc c'est une pièce D'avion Tout simplement Une pièce Qui est un pod Un réservoir Un moteur Pourquoi ? Tout simplement Pour vous parler Des trois différents Boutons qui sont ici Qui vont vous donner Des informations Sur votre vaisseau Le center of mass Est le centre de masse Tout simplement De votre vaisseau Ici vous voyez Que le centre de masse Se situe ici Mais si j'enlève ça Vous voyez que le centre de masse Remonte Ensuite ici Vous avez le center of thrust Qui est le centre de poussée Il correspond au centre de poussée Par rapport à vos moteurs Donc si vous n'avez pas de moteur Vous n'avez pas de centre de poussée Si vous avez plusieurs moteurs Le centre de poussée Se mettra au centre De toutes ces pièces En fonction de leur puissance Et vous avez le center of lift Qui est le centre de portance Qui correspond en fait A la centre de portance Par rapport à vos Pièces d'avion Tout simplement Aux ailes Et compagnie Donc vous voyez que si j'enlève Il n'y a plus de centre de portance Si j'enlève le moteur Il n'y a plus de centre de poussée Et si je n'ai plus aucune pièce Il n'y a plus de centre de masse Voilà On va finir par Un menu qui a été ajouté Récemment Dans les dernières versions De KSP Alors on va décocher ça Hop voilà Qui est Les pièces ici en fait Alors c'est une extension De l'éditeur Qui va vous permettre De placer plus Précisément vos pièces Si vous le souhaitez Par exemple Ici vous voyez que J'ai ma pièce qui est comme ça Mais si j'ai envie de la mettre droite Il va falloir la déplacer Sauf que bon La déplacer je peux mettre comme ça Mais c'est pas top Parce que moi je voudrais Qu'elle soit un peu plus haut Je voudrais qu'elle soit un peu plus à droite Qu'elle tourne un peu plus Enfin voilà Il y a plein de paramètres Qui en prend compte Et ces paramètres là Ils vont vous permettre De simplement tourner Déplacer vos pièces En gros De base vous êtes en mode place Donc qui vous permet De placer vos pièces Mais si vous vous mettez En mode offset Vous pourrez déplacer librement Vos pièces Encore une fois Sur un rayon de 5 degrés A moins de désactiver L'angle snap Vous voyez que là J'ai un déplacement libre Qui vous permettra Entre autres De déplacer vos pièces à l'intérieur Si vous le souhaitez A l'extérieur A vous de voir Vous voyez que vous avez Sur 3 directions différentes Ensuite vous avez Le bouton rotate Qui va vous permettre De faire la même chose Mais pour des rotations Vous voyez hop Hop Ainsi de suite Comme ça Et vous avez le route Ça va vous permettre De changer la pièce maîtresse De votre vaisseau Donc c'est ce que je vous disais Tout à l'heure En gros Si je place Deux pods Voilà j'ai deux pods La pièce maîtresse de base C'est celle là En cliquant sur route Je peux définir cette pièce là Comme étant la pièce route Et donc retirer tout le reste Sans problème A savoir que rien ne vous empêche De définir une pièce classique En pièce route Les pods ne sont pas obligatoirement Les pièces maîtresses Par exemple ici Voilà c'est ma pièce maîtresse Et vous voyez que Le réservoir je ne peux plus le retirer Par contre je peux retirer ça Et je peux retirer ça Voilà donc je pense que c'est tout Pour cette interface de base On va redéfinir ça en pièce maîtresse Voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va vite fait parler De l'interface de lancement De la fusée Alors pour ça On va faire launch Tout simplement Et là on arrive dans le vif du sujet Alors une fois que vous avez cliqué sur launch Vous arrivez ici Soit sur le launchpad Donc le site de lancement Soit sur la piste de décollage De l'avion Si vous étiez dans le SPH Alors ici Vous voyez que vous êtes sur une interface De type 3D Donc vous pouvez vous déplacer Librement Aisément Comme vous le souhaitez N'importe où Que ce soit sur la planète Ou dans l'espace C'est tout l'intérêt du jeu Et ici vous retrouvez un ATH Donc un affichage tête haute Très complet Il va vous servir Tout le temps Alors attendez Je vais juste faire un truc Hop Close Parce que En fait J'ai peut-être oublié quelque chose Hop Revert flight Revert to vehicle assembly Donc je vais ajouter quelques-uns à voir Pour vous montrer un peu Comment utiliser le menu Qui est à droite Que je vous parlais tout à l'heure Qui me servira pour vos étages Donc en gros On va faire ça Hop Je vous explique pas trop Ce que j'installe pour le moment C'est pas le but Hop voilà On va rajouter Un autre réservoir Ici Et un autre moteur Ici Voilà Donc en gros Ici Vous allez pouvoir Comme je le disais tout à l'heure Créer vos étages En gros les étages Vont se réaliser d'en bas Ici A tout en haut Donc en gros De l'étage le plus haut A l'étage le plus bas Vous voyez que là il y a écrit 2 1 0 Là en l'occurrence Ça va se passer en premier lieu Par le 2 Ensuite le 1 Et ensuite le 0 Alors c'est à vous de choisir Comment vous voulez Que vos étages se passent Mais en gros A chaque fois que vous allez appuyer Sur la touche espace Un étage va se lancer Ici Pour une fusée de ce type là Bon même s'il ne volera pas Parce que j'ai pas utilisé Les bons réservoirs D Euh Non c'est trop gros Masse 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 Euh un petit réservoir Un petit réservoir dragoun Voilà Hop Voilà Voilà Donc en gros ici Moi mon but va être De lancer d'abord ce moteur là Puis ensuite de décrocher La partie basse Et d'allumer ce moteur là Donc en fait Ici vous voyez que la partie Qui permet de décrocher Elle est là Je vais la placer Avec le moteur secondaire Pour que la partie se décroche Et le moteur s'allume en même temps Tout simplement Alors si je viens de faire ça Euh En différé C'est parce que Euh Vous allez retrouver cette interface aussi Enfin Le menu des stages Dans le jeu Alors vous le voyez Il est ici Ici vous retrouvez vos différents étages Qui vous permettra de voir Vos différents étages Mais aussi de les modifier Si vous voulez à la volée Par exemple Je peux mettre le moteur là Et si je veux Je peux rajouter des étages Sans problème Je peux en rajouter plusieurs Ou les retirer Ensuite en dessous Vous avez Différentes informations Liées Euh A votre direction Que vous utilisez Au moment même C'est à dire que C'est pas Un indicateur de direction Mais plutôt De pousser En gros En gros Vous voyez là Si je fais gauche droite Le menu Yaou Bouge de gauche à droite Là si je fais ça Vous voyez que le pitch Bouge Donc ça c'est Z et S De base Et le rôle C'est A et E Qui vous permet de tourner Simplement De tourner sur vous même Sur vous même De faire une rotation En fait Ici on retrouve Le menu du time warp Et le temps Depuis le lancement Tout simplement Si vous retrouvez Un menu Que vous pourrez En passant votre souris Dessus En fait afficher Des nouveaux menus Alors de base Vous retrouvez ici L'altimètre Qui correspond en fait A la hauteur Où vous vous trouvez Sachant que ça correspond A la hauteur de votre pod C'est pour ça Qu'il est déjà écrit 83 mètres Puisque je suis Enfin mon pod Est à 83 mètres A par rapport Au niveau de la mer Ici vous avez Un indicateur Qui vous Montre tout simplement Votre hauteur Dans l'atmosphère Donc là par exemple Je suis au plus bas Dans l'atmosphère Mais si je sors De la planète Complètement De l'attraction Par exemple De carvine Je serai en 0 atmosphère Et ici Ceci correspond Si je ne dis pas de bêtises A votre hauteur Euh Je crois que c'est à la hauteur Si je ne dis pas de bêtises Alors c'est la même chose Qu'ici Mais en indicateur Ah non même pas Excusez moi Ceci correspond à votre vitesse Je crois On verra après Je ne sais plus Je suis désolé Je ne l'utilise jamais Ce menu Donc Enfin Ce petit indicateur rond Donc On ne peut pas trop vous en parler Ici vous avez Un menu Abord Qui vous permet D'annuler la mission Ici vous avez Recover vaisselle Qui vous permet De récupérer votre vaisseau Donc en gros Ça termine la mission Space center Qui vous permet De revenir au space center Ici light Qui va vous permettre D'activer des lumières Si vous en avez Gear Qui va vous permettre D'activer les roues Si vous en avez Et brake Qui va vous permettre De freiner Si vous avez des roues Ensuite en haut à droite On retrouve encore Le menu de notification On retrouve Le menu Des composants Les différentes ressources Que vous possédez Donc la charge électrique Le monopropélin Le liquid fuel L'oxydizer Etc Et vous voyez Qu'en passant Votre souris Par dessus Ça l'affiche En temps réel Par dessus la fusée Ici on retrouve Nos différents Carbonautes Donc par nom Et par place Bill Kerman J'ai Bédia Kerman Bob Kerman Et en passant Votre souris Dessus Vous avez Deux petits boutons Qui s'affichent EVA Et IVA EVA Qui correspond En fait A Simplement En fait Une sortie Extra véhiculaire En gros Permettre De sortir Enfin Faire sortir Votre carbonautes De la fusée Ou de l'avion Et IVA Correspond à une vue Interne En fait Dans 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 le module Donc Internal Véhicule Machin truc Je sais plus Comment ça s'appelle Donc Vous avez Ces deux boutons Pour chaque carbonautes Puisque vous pouvez Manipuler Indépendamment Chaque carbonautes Par exemple Si je fais IVA Vous voyez Que j'apparais A l'intérieur De la fusée En faisant Clic droit Je peux Soit Déplacer Ma souris Dessus Qui va Me permettre De contrôler Les différentes Manettes Si je veux Par exemple Et en refaisant Clic droit Je peux déplacer La caméra Donc on voit Que à côté J'ai un autre Carbonautes Et puis Il y en a Un autre En dessous Si je ne dis Pas de bêtises Pour quitter Cet affichage Vous appuyez Sur C Et le dernier Menu Le plus important C'est celui Qui vous servira Le plus souvent C'est celui-ci Alors Si vous ne le voyez Pas Vous cliquez Sur la petite La petite croix Qui est en bas La petite flèche Qui vous permet De l'afficher Notamment En vue de carte Vous ne le verrez pas Et ici Vous avez Ce qu'on appelle La navbol Donc en fait La navbol Vous permet De montrer La direction Dans laquelle Vous allez L'angle Enfin Vous verrez Que ce menu Enfin Cette navbol Vous servira Tout le temps Car elle vous indique En temps réel Par où Vous déplacez La cible Que vous visez Etc Ensuite A gauche Ici Vous avez La poussée Tout simplement En appuyant Sur shift Et contrôle Vous pourrez L'augmenter Ou la baisser A savoir Qu'il faut changer Dans vos options La touche De maximum gaz Qui vous permet D'augmenter Les gaz à fond Qui est la touche Z Parce que la touche Z va vous permettre Aussi de faire le pitch Alors moi En l'occurrence Là je ne l'ai pas fait Mais pensez à le faire Dans vos paramètres Et si vous voulez Réduire les gaz A 0 C'est X Et pour finir Juste en dessous Vous avez donc L'indicateur G force Alors l'indicateur G force Correspond à la force De gravité Que vous subissez A savoir Que de base Elle est de 1 Mais si vous avez Le moteur Plus ou moins D'une manière puissante Vous allez subir Une force G Plus ou moins forte Et ici Vous avez un dernier Encard Qui correspond Votre vitesse actuelle Donc là Il est de 0,0 mètre seconde A la surface Que je ne bouge pas Et si je clique dessus Vous voyez Que j'ai une vitesse De 174,6 mètre seconde Pourtant je ne me déplace pas Mais c'est parce que Par rapport A l'orbite De carbine Techniquement Je suis à 174 mètre seconde C'est Je ne dis pas de bêtise Ça doit être la vitesse De rotation de carbine Je crois Enfin Voilà Il me reste à parler De quoi Ici Le stage actuel Qui est le stage 1 Et Ouais Je ne sais pas Pourquoi il bouge Et ensuite Vous avez ici Trois différents boutons Qui correspondent En fait Tout simplement Aux touches de staging Donc ça C'est les touches de base Qui correspondent En fait Enfin Quand vous cliquez Sur staging De base En faisant ZQSD Vous avez Les déplacements staging Vous voyez Si vous faites Mode docking Vous avez les déplacements En mode docking Simplement A savoir que Les modes docking Utilisent en général Les RCS Plutôt que les moteurs Pour se déplacer Et si vous cliquez ici Vous avez la map orbitale Qui est aussi accessible Via la touche M Alors ici Vous pouvez Rafficher une lave balle En cliquant là Et vous avez Les mêmes paramètres Que tout à l'heure Si ce n'est que ici Vous n'avez plus Le time warp de base A part si vous placez Votre souris dessus Et ici Vous avez des informations Sur votre vaisseau Donc là Vous voyez qu'il y a Des carbonates dedans Et des informations Sur le vaisseau Et vous pouvez aussi Avoir des informations Sur les planètes En double cliquant dessus Par exemple Ici j'ai des informations Sur Kerbin Notamment sur son Peut-être son histoire Etc Ses paramètres Donc là Vous avez plein de paramètres Différents Je vous invite fortement A vous rendre sur le wiki officiel Pour savoir à quoi ça correspond Parce qu'il y en a beaucoup Notamment le rayon de la planète La gravité La gravité La vitesse La vitesse d'échappement La vitesse de rotation La présence d'atmosphère La hauteur d'atmosphère La pression atmosphérique Etc Et ici Vous avez des informations Liées aux ressources Donc là On n'en voit pas en l'occurrence Mais quand on a des ressources Sur les planètes C'est ici que vous verrez Les informations Et vous pourrez changer Les couleurs Et compagnie Voilà Une fois que vous êtes ici Vous pouvez appuyer sur Tab Si vous voulez Pour switcher de planètes Ou de vaisseaux Si vous en avez plusieurs Pour voir les différentes planètes présentes Alors on va refaire ça dans l'ordre On va faire la présentation Des différents astres Vous avez en planète mer Kerbin Kerbin possède deux lunes Mune Qui est ici Qui ressemble fortement à la lune Et Ici Minmus Qui est une lune Un peu plus élevénie De glace Alors chaque planète Chaque lune Possède leurs propres paramètres Que ce soit En termes de rayons De présence d'atmosphère De gravité Etc Cela va beaucoup influencer Sur vos La puissance de vos vaisseaux Ce dont il doit disposer Par exemple Si vous voulez aller sur Minmus Vous ne mettrez pas de parachute Ça ne servirait strictement à rien Et vous voyez aussi Que l'orbite des planètes Est aussi Plus ou moins éloignée Plus ou moins inclinée En fonction De leur position Etc Ce système planétaire Enfin Ce système planétaire Ce système Simplement Carbinien On va dire Est en orbite Autour d'une étoile Qui s'appelle Kerbol Qui est là-bas On la voit bien Kerbol là-bas L'étoile principale Mais ce n'est pas La seule planète Qui orbite autour de Kerbol Beaucoup de planètes En plus de Kerbine Orbitent autour de Kerbol Avec des systèmes Lunaires Autour De plusieurs étoiles De plusieurs planètes Alors ici On retrouve plusieurs objets Inconnus Avec un petit point d'interrogation Qui sont en fait des astéroïdes Simplement de différentes tailles Alors si vous voyez En cliquant Enfin en mettant votre souris dessus Vous avez plusieurs tailles Size classe E Size classe C Et vous avez d'autres informations Telles que la dernière fois Qu'on les a vues Etc A savoir que pour les vaisseaux Les planètes Etc Vous avez aussi Différentes informations En passant votre souris dessus Notamment ici La vélocité Qui est la vitesse En l'occurrence de Kerbine De la planète L'altitude Qui est de 13 milliards de mètres A partir De l'étoile Là en l'occurrence Ce sera toujours par rapport En fait A l'objet parent C'est à dire que Kerbine Tourne autour du soleil Donc sa vélocité Est de 9284,5 mètres secondes Et son altitude Elle est de 13 milliards de mètres Puisqu'elle se situe A 13 milliards de mètres De Kerbol Mais Je mets Ma souris Sur une tutelle Spacecraft Là on voit Qu'il n'y a pas d'informations Puisqu'elle n'est pas en vol En gros Si j'étais ici Elle pourrait me marquer Par exemple Je ne sais pas moi Deux kilomètres Trois kilomètres Etc Enfin en fonction De ma hauteur Alors Ensuite Dans les planètes Les plus proches De l'étoile Vous avez Ève Ève Qui ne possède Qu'une lune Qui s'appelle Jilly Ensuite Vous avez Au plus proche De Kerbol Mo Mo Qui ne possède pas De lune Qui est une planète Carbonisée Où il fait très chaud Et au plus loin De Kerbin Vous avez Duna 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 possède De base Une lune Qui est Ike Qui est une petite lune Un peu comme Moon Si vous regardez bien Elle ressemble fortement Mais elle est un petit peu plus petite Et vous remarquerez d'ailleurs Que cette planète Ressemble fortement A Mars Voilà Pour la petite anecdote Mais à ne pas se tromper Elle s'appelle bien Duna Et non pas Mars Ensuite Vous avez Dress Qui est une planète Sans lune Qui est une planète Froide Il me semble Et là Vous avez l'une des planètes Je pense Les plus intéressantes De tout le jeu En général Les gens vont plus souvent là Ou sur Duna Parce que celle-ci Possède Son propre système planétaire En fait En somme La Joule Qui s'appelle Joule Est une planète Une géante gazeuse Verte Qui possède Plusieurs Autres lunes Qui elles-mêmes Possèdent encore des lunes C'est assez Enfin Il me semble Si je ne dis pas de bêtises En gros Vous avez Joule ici Avec un système De 5 lunes 1 2 3 4 Et 5 La plus proche Est en Lights Qui est une planète Très similaire à Kerbine Puisqu'elle possède de l'eau Une atmosphère Et un petit peu de terre Ensuite vous avez Val Une planète de glace Enfin une lune de glace Vous avez Thilo Bop Tout petit Qui est un caillou Et Paul Alors désolé J'ai dit une bêtise Je pensais qu'il y avait Des lunes Sur les lunes Mais en fait Non il n'en a pas Donc Ça C'était pour Pour Joule Mais il existe encore Une planète Qui est la plus éloignée Qui est la plus difficilement Accessible je trouve C'est Hilo Une planète de glace Qui est très très éloignée Et qui est Très inclinée Par rapport à l'orbite De toutes les autres planètes Qui la rend Difficilement accessible Je vous avouerai perso Que je n'y ai encore Jamais été Regardez Il suffit de voir les orbites Des différentes planètes Par rapport au centre Voilà Par rapport à l'équateur Hop Vous voyez que Elle a une orbite Assez spéciale Et même au niveau De son excentricité Vous voyez Voilà Donc pour ce menu Je crois que c'est tout Hop On va quitter Le menu là Hop Et on va parler Du coup D'un dernier menu Alors On va retourner Excusez-moi Sur la carte planétaire Hop Et on va faire quelque chose Donc on va aller Sur Kerbin Voilà Et vous allez cliquer Sur une planète Donc Ou une lune Tout simplement Admettons on va cliquer sur lune Et là vous voyez Qu'en cliquant dessus Il y a deux menus Focus view Qui me permet de changer de vue C'est ce que je faisais juste avant En double cliquant Et Vous avez Set as target Qui va vous permettre De choisir la lune Par exemple en l'occurrence Comme cible Vous voyez que Quand je fais ça La mune apparaît en target Alors vous verrez que Ici il existe Plusieurs indicateurs Que je vous expliquerai Au cours du prochain tutoriel Puisque C'est assez compliqué A prendre en main Il faut que je vous montre Des choses Concrètes Pour pouvoir apprendre A l'utiliser Mais vous voyez aussi Que vous pouvez Hop Ah non là je ne peux pas Normalement en cliquant Je suis désolé Normalement en temps normal On peut Mais en cliquant Sur l'orbite Par exemple de mune Vous pouvez en fait Ce qu'on appelle Ajouter une manœuvre Et cette manœuvre Vous permettra en fait D'avoir des informations Quant au temps de poussée A quel moment Vous devrez allumer Vos moteurs Etc Pour pouvoir rejoindre Une orbite Que vous aurez sélectionné Au préalable Voilà tout simplement Mais j'en parlerai un peu plus Dans le prochain tutoriel Je suis désolé Si je suis vraiment pas Bien compréhensif Enfin bien compréhensible Plutôt Mais c'est difficile De parler de tout Sans Sans se tromper Sans dire de bêtises Et sans oublier de détails Donc maintenant Qu'on a parlé de ça On va revenir en arrière On va retourner On va faire Revert Flight Alors à savoir Que pour accéder à ce menu Vous appuyez sur la chat Tout simplement Vous avez Resume Flight Qui vous permet de relancer Où vous étiez Space Center Qui vous permet de revenir Au Space Center Revert Flight Qui va vous permettre D'annuler le lancement Ou de le recommencer Et Setting Qui va vous permettre D'accéder à certains paramètres Mais pas tous C'est uniquement des paramètres Graphiques et sonores Principalement Revert Flight Quand vous cliquez dessus Vous en avez deux Revert to Launch Qui va vous permettre De revenir au lancement Directement Donc soit à 2 jours 5h 35 minutes Avant Et Revert to Vehicle Assembly Qui va vous permettre De revenir Au bâtiment De construction De la fusée C'est ce que nous allons Faire ici Ça nous ramène ici Et nous allons Revenir encore en arrière Au Space Center Alors le Space Center Comme je vous l'avais dit Vous avez beaucoup de bâtiments Cette fois-ci Nous allons aller Au Space Plane Hangar Il n'y a pas grand chose A savoir dessus Mais je vais quand même Vous en parler On retrouve sensiblement La même interface Que tout à l'heure La seule différence Ici Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure C'est que Vous allez construire Vos avions Si vous souhaitez A l'horizontale Vous voyez Que toutes mes pièces Vont se placer A l'horizontale Ce coup-ci Par exemple En faisant ça Voilà Et la principale différence Se situe dans les symétries Vous voyez Que la symétrie N'est possible Qu'à deux modes De symétrie Il existe des raccourcis Permettant d'augmenter La symétrie Mais je ne vous en parlerai Pas aujourd'hui Par exemple En plaçant une aile Vous verrez Que les ailes Elles se situent Se placent D'une certaine manière Qui correspond A un placement Pour les avions Voilà Tout simplement C'est la grosse différence Avec le VAB Et à savoir Que si j'effectue Un lancement Je me situerai Sur la piste De lancement Voilà Vous voyez Là je suis Sur la piste D'avion Tout simplement Pareil Ici Revert flight Revert to space pain Hangar Et l'interface Est exactement la même Pour finir Donc Je vais vous parler Vite fait De l'astronaut complexe Puisque lui On en a besoin C'est ici Que vous allez pouvoir Recruter des personnes Ou en éliminer Alors vous verrez Que là De base J'ai 4 personnes Disponibles Assignade C'est les personnes Qui sont déjà Dans des missions Et Lost C'est les personnes Que vous avez perdu A savoir Que je peux Décider de Dégager quelqu'un En fait Du programme spatial Avec la petite croix ici Mais je peux ajouter Aussi des personnes Alors vous verrez Deux barres Qui correspondent A la stupidité Et le courage Cela n'a aucun impact Sur le gameplay A l'heure actuelle Mais normalement C'est prévu Que par la suite Ça le soit Par contre Une chose Qui est importante A prendre en compte C'est leur statut Enfin leur Comment dire Les compétences Qu'ils possèdent Donc ici en l'occurrence Vous voyez que C'est une ingénieure Un pilote Un autre ingénieur Un scientifique C'est trois modes En fait Les trois types De personnes Que vous pourrez avoir Soit des ingénieurs Des pilotes Ou des scientifiques Et chaque personne Pourra faire Une chose Ou une autre Par exemple Les pilotes Sera très aguerris Enfin En augmentant ses capacités Sera très aguerris Pour pouvoir piloter Des avions Ou des fusées Et il pourra utiliser Notamment Les nœuds de manœuvre Etc L'ingénieur Quant à lui Pourra réparer Des pièces cassées Des choses comme ça Vous récupérez Des 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 relevés scientifiques Et le scientifique Quant à lui Pourra faire Des recherches Beaucoup plus Enfin Beaucoup plus complètes Des recherches Beaucoup plus complètes Ou Ramenant Beaucoup plus de points Pour les ajouter Vous cliquez sur la petite flèche verte Ici Qui vous permettra De les ajouter Voilà A savoir Qu'en mode carrière Cela a un coût Et ici La tracking station C'est exactement Ce qu'on a vu tout à l'heure Sauf que ici Nous avons d'autres informations Telles que le temps A l'heure actuelle Tous les objets Qui sont traqués Donc ça peut être Des objets Que vous avez lancés Donc des fusées Des débris Etc Ou alors Ça peut être Des astéroïdes Que vous avez décidé De traquer Tout simplement Et en haut ici Vous pouvez faire Un tri sélectif Des objets Que vous souhaitez voir Donc les débris Les probes Les probes Donc c'est tout ce qui est Non contrôlé Par des pods Habités Les rovers Les landers Les chips Les stations Les bases Toutes les personnes Qui sont de VA Les drapeaux Les objets spatiaux Donc ça c'est Les astéroïdes Et les inconnus A savoir que De base Vous aurez des débris Des probes Et je crois pas Que pour toutes les autres Catégories Ce soit utilisé Ce sera à vous De faire un clic Sur le pod de l'objet Et changer sa catégorie Pour pouvoir le voir Et ensuite ici On peut choisir De traquer D'éliminer des objets Ou de les ajouter L'occurrence ici Avec no object Je vais faire Track objet Et vous voyez Que là J'ai fait un track De L'astéroïde Et je vois Qu'il va arriver Vers carbine Par la suite Mais s'il ne me plaît pas Je peux choisir De ne plus le traquer Hop Stop tracking Et voilà Et puis je crois Avoir Avoir sensiblement tout dit Si ce n'est un dernier truc En faisant Je me trompe de touche En faisant un clic droit Sur les bâtiments Vous pourrez les améliorer Alors là En l'occurrence Vu que je suis dans ce sandbox Tous les bâtiments Sont déjà améliorés Mais vous verrez Que en mode carrière Vous pourrez choisir D'améliorer vos bâtiments Ou les réparer S'ils sont cassés Par exemple Vous voyez Qu'il marquait Nuripernid Et statut Fully operational Mais en mode carrière En cliquant dessus Vous verrez Que vous pourrez Améliorer le bâtiment Selon un certain coût Et le réparer S'il est cassé aussi Voilà Donc je pense avoir Vraiment tout dit Sur l'interface Je cherche quand même Mais normalement J'ai absolument Tout dit Je vais vite fait Quand même détailler Vite fait Le menu des paramètres A savoir qu'ici Vous avez tous les paramètres Principaux Qui vont vous permettre De Donc c'est vraiment du global De changer l'heure Par exemple Ici display Carbine time Donc 24h Vous voyez Si je décoche l'option Mais 6h de base Show space center coût Show vaisselle label Ça c'est le nom L'opacité de l'interface La taille de l'interface Etc Graphisme C'est tout ce qui est Dans le menu graphique Input C'est toutes les touches Ici Que vous allez pouvoir paramétrer Avec des sous-menus D'ailleurs Si vous remarquez bien En vol Pour les vaisseaux Pour les carbonates En jeu Et les autres Et audio Qui correspond à tous Les paramètres audio De votre jeu Voilà voilà Donc et bien écoutez C'est tout pour ce premier tutoriel Qui fut quand même Assez long Pour ce que c'est J'espère que Ça vous a plu J'espère que ça vous aura aidé Et De toute manière Dans très peu de temps Vous aurez les autres tutoriels Qui vont débarquer Le suivant étant Mettre sa première fusée Enfin Construire une première fusée Et la mettre en orbite Comme c'était le cas Pour mes précédents tutoriels Voilà Donc sur ce Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas A commenter la vidéo A mettre un petit pouce bleu Si vous avez aimé A la partager Et puis Si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas A passer un petit tour Sur ma page Tipeee Voilà Je vous dis à très bientôt Ciao ciao tout le monde Portez vous bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501